La visite extérieure est libre, différents chemins s'offrent à nous. Enfin, quel que soit le chemin choisi, il est quand même conseillé d'avoir de bonnes chaussures, d'être aussi habillé un peu chaudement si on souhaite visiter les galeries souterraines. Voilà, eh bien, ça y est, j'ai fini d'escalader la butte, me voici donc au sommet de la colline. Visiblement, je suis au bon endroit, il y a quand même quelques indices qui me laissent penser que je suis sur un vestige de guerre. Je peux constater quels sont les dégâts réalisés par 60 tonnes d'explosifs. À savoir, le plus grave, 108 morts. Et puis, beaucoup de terres déplacées. Voilà à quoi ressemblait Vauquois avant la guerre. De cette image, il ne reste aujourd'hui que ce panneau. Ici se trouvait l'église. Ce qu'il en reste du village de Vauquois aujourd'hui. En haut de la butte, un monument aux morts est érigé pour rendre hommage aux vaillants combattants. Au long du parcours, quelques tables illustrées par plan du site nous donnent un petit peu d'indications sur le positionnement des troupes. Autour de la butte de Vauquois, vous trouverez moult boyaux et autres tranchées qui vont contourner le site de part et d'autre, côté français comme allemand. Tout au long de ces boyaux, s'offriront des ouvertures vers les souterrains. Ceux-ci sont accessibles avec un guide. Je poursuis donc mon chemin dans une tranchée où je vais pouvoir constater que Vauquois, effectivement, c'est un gruyère. D'où l'intérêt de faire les visites souterraines, accompagnées d'un guide qui vous donnera en même temps beaucoup d'explications. Des tranchées étayées à certains endroits pour permettre un passage sécurisé. Voilà, j'avance dans la tranchée sinueuse, avec régulièrement des accès souterrains, interdits au public lorsque nous ne sommes pas accompagnés, évidemment. J'avance quand même un petit peu. Mais bon, je ne vais pas loin. Voilà, donc ma visite libre de Vauquois est terminée. J'espère que vous y viendrez à votre tour. N'hésitez pas à visiter les souterrains. Ça, je n'ai pas pu vous le montrer, mais bon, il faut garder des surprises. Et puis, vous pouvez venir sur réservation ou pas. Donc, si c'est sans réservation, ça sera tous les premiers dimanches de chaque mois. Sinon, je vous conseille de passer un petit coup de fil auparavant ou de joindre le site des Amis de Vauquois. Voilà. Merci. 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 Merci.